ok je suis installée salut les loulous vous êtes donc sur la vidéo numéro 2 donc je vous invite si vous n'avez pas vu cette vidéo à regarder la première partie donc dans le lien qui se trouve ici ou ici je sais pas encore donc c'est une vidéo bilan, bilan de toutes les foirades de ma vie et de tous les trucs un peu chiants qui me sont arrivés dans la vie et comment est-ce que enfin quelle leçon j'en tire donc j'espère que vous avez regardé la première vidéo j'espère aussi que cette deuxième va me plaire comme je le disais en fait ces vidéos là sont des vidéos avec un format qui n'est pas tout à fait le format que j'ai d'habitude et c'est par ailleurs je pense pas le format que je vais continuer à observer parce que en fait je conçois mes vidéos un peu comme moi j'aimerais qu'elles soient faites et moi je m'ennuie très vite c'est d'ailleurs pour ça que mes vidéos ont énormément de jump cut ou de choses comme ça c'est parce qu'en fait je me fais très vite chier sur une vidéo s'il n'y a pas de musique si je suis pas divertie en fait par des éléments, des trucs, des blagues, des conneries je me fais vite chier et du coup j'ai tendance à faire des vidéos un peu comme ça aussi à pondre des vidéos avec plein d'artifices plein de gigotage et plein de blagues et aussi plein de découpes parce que justement sinon je m'ennuie et aussi parce que j'ai pas envie que les gens s'ennuient sur mes vidéos donc ah oui surtout du coup dites moi dans les commentaires c'est très important dites moi dans les commentaires si ce format vous plaît peut-être que je vous en sortirai une de temps en temps comme ça j'arrive dites moi dans les commentaires si ça vous plaît et dites moi dans les commentaires si ce genre de... c'est la pacophonie en Espagne les gens vivent très fort ils parlent fort, ils crient fort, ils font du bruit donc voilà sentez-vous libre de venir dans les commentaires si ce genre de format vous plaît peut-être qu'éventuellement je vous le sortirai de temps en temps dites moi sinon si vous préférez que je revienne à la normale c'est à dire de la musique, du jump cut, des fesses qui bougent enfin voilà je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous après générique alors euh... ah oui très important la difficulté d'une vie qui vous plaît pas sera toujours plus dure que de rester en fait que de sortir de sa zone de confort ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi un peu l'année dernière mais c'est quelque chose que j'ai observé un petit peu régulièrement dans ma vie j'étais dans une vie qui me convenait pas et j'étais pas la seule donc il y avait des gens autour de moi qui étaient dans une vie qui partageaient ma vie en tout cas qui partageaient mon quotidien et qui donc le quotidien que j'avais donc était aussi un peu le leur et c'était un quotidien qui me convenait à personne et euh... moi je suis donc... je me suis donc lancée je me suis donc lancée hein j'ai mis un point d'honneur à sortir donc de ma zone de confort et donc j'ai décrété que j'allais changer de vie et je suis passée par... enfin il y a des trucs qui sont en train de s'envoler c'est absolument génial bah ça tombe bien mais ça donne un petit côté vent dans les cheveux ça donne un petit effet sexy j'aime beaucoup euh... donc voilà ce que je voulais dire c'est que donc nous étions tous dans une situation très inconfortable et moi je suis celle qui a pris le pari de sortir de cette situation inconfortable donc ce que j'ai fait bah c'est très simple donc j'ai changé de vie j'ai envoyé bouler ma vie je l'ai bien envoyé chier euh... et euh... j'ai construit une autre vie et aujourd'hui bah je suis beaucoup plus heureuse que je ne l'étais avant et en fait je suis toujours en contact avec des gens de... euh... des gens qui partageaient mon quotidien et qui eux sont toujours empêtrés dans ce quotidien et qui m'avouent aujourd'hui euh... être dans une situation qui les rend dingue euh... et euh... qui... les gens commencent à devenir tarés et je pense notamment à une de mes collègues qui m'a confié qu'elle commençait à craquer euh... voilà donc en fait euh... vous avez toujours plus à gagner à sortir de votre zone de confort si votre vie n'est pas confortable euh... plutôt que tout simplement euh... avoir peur en fait de sortir de votre zone de confort parce que bah ça va me ramener à quelque chose que j'ai appris aussi en fait on est sur du... on est sur de l'apprentissage en rafale parce que tous les conseils que j'ai appris ça découle euh... il y a un truc que j'ai appris aussi dans la vie c'est euh... et ça c'est quelque chose qui est génial c'est qu'il y a... il y a que deux choses irréversibles dans la vie c'est la mort et c'est la vie ce sont les deux seules choses sur lesquelles on peut pas revenir ça je l'ai appris avec mes études j'étais en fac de psychologie parce que j'ai toujours voulu aider les gens et j'ai toujours voulu étudier la psychologie ça a toujours été un truc qui m'a... qui m'a... qui m'a excité et qui m'a plu enfin j'ai toujours été très très... passionnée en fait par les relations les interactions humaines en fait les relations sociales et la manière dont l'individu fonctionne et en fait euh... ce qui s'est passé c'est pas que je dérange pas les gens parce que je parle fort en plus j'ai... j'ai mis de côté ma fac de psycho parce que donc j'ai quitté mes parents très jeunes je devais payer mon loyer et je me suis rendu compte que le commerce c'était quelque chose qui me boitait aussi et du coup j'ai quitté en fait ma fac de psycho pour faire un BTS à terme pour faire une école de commerce et euh... j'ai eu très peur en fait de prendre cette décision et euh... au final bon bah le pire c'est que je me suis rendu compte que le commerce non plus c'était pas ma cam enfin... le commerce n'est pas ma cam les relations humaines et euh... les... les humains en fait euh... la manière dont fonctionne l'humain me plaît toujours autant mais je me suis rendu compte que j'avais fait de fausses routes et bah c'est très simple en fait euh... rien n'était réversible dans ces situations et euh... je pouvais toujours en fait reprendre euh... reprendre le chemin en fait euh... d'aider l'humain en fait d'aider l'humain à comprendre et de savoir comment il marchait et au final j'en suis là donc euh... je suis revenue sur mon point de départ et euh... et euh... aujourd'hui ça... bah aujourd'hui je suis où là ? excusez-moi il y a du vent il est en train de faire bouger mon... mon pied en fait le vent tu te calme ? c'est ça je vais vouloir tourner en extérieur et donc comme je le disais en fait il y a absolument rien d'irréversible on peut toujours réparer ses erreurs d'une manière ou d'une autre sauf bah quand euh... quelqu'un est mort ou sauf quand quelqu'un est né donc quand on a eu des enfants et c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh... je dis toujours que faire des enfants avec un connard euh... ou avec un... ou avec un pervers c'est... 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 c'est un peu la pire de... qu'on puisse faire dans sa vie alors oui en revanche parce que rien n'est irréversible mais en revanche euh... ce sont euh... et là je vais cocher et je vais mettre une petite croix je suis un peu... comme je vous disais je suis un peu dans l'impro je pense que ça va être ma vidéo la plus longue de... de toutes mes vidéos en réalité euh... ce qui va avoir une influence très 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 conséquente sur notre vie il va y avoir les grandes décisions qu'on va prendre dans sa vie qui vont avoir une influence mais au delà de ça le plus important je pense sont les petites décisions que l'on prend mais de manière répétée et quotidienne ne sous-estimez pas le petit truc la petite décision de merde qu'on prend tous les jours ou alors la petite habitude que l'on a de manière mécanique et vous n'avez pas idée vous n'avez vraiment pas idée de la manière dont ça vous va vous tomber dessus sur le long terme c'est le truc que j'ai compris avec le café euh... un truc très bête donc bien évidemment il y a eu le sport mais parmi les habitudes que je prenais avant euh... petit voilà par exemple parmi notamment les habitudes à la con que je considérais pas avant euh... il y avait le sucre dans mon café c'est débile oui je suis en train de tourner vidéo en même temps je suis en train de bronzer j'adore parce que du coup je suis en train de me bonasifier en direct live je kiffe donc ce que je voulais dire c'est que euh... je vais y arriver euh... notamment moi je suis une très très grande buffeuse de café et jusqu'à il y a 7-8 ans je mettais toujours un ou deux sucres dans mon café voire parfois je noyais mon café de sucre que je bois entre 3 et 5 cafés par jour et en fait je m'étais amuse à faire le calcul suivant si à minimum je bois euh... 3 cafés par jour à raison d'un sucre par café et bah à la fin du compte à la fin c'est 21 cafés au minimum que j'aurais ingurgité à la fin de la semaine et donc j'ai vu un tas de 21 cafés et je me suis dit mon dieu c'est euh... du sucre que je n'apprécie même pas c'est du sucre dans mon café que je n'apprécie même pas et donc j'ai justement appris à boire mon café amer je le bois amer et voilà... café amer et tiède du coup parce que je vous parle donc à la fin c'est 21 sucres économisés par semaine c'est à peu près une centaine de sucres économisés par mois amusez-vous à regarder à peu près 100 carrés de sucres par mois vous allez vous rendre compte qu'à la fin de l'année en fait c'est... c'est un amoncellement de sucres que vous aurez économisé et donc à la fin c'est euh... ça donne un changement absolument considérable sur votre vie en fait je l'ai déjà coché conseil suivant alors si vous avez envie de faire quelque chose dans votre vie euh... et ça c'est quelque chose que vous allez apprendre très vite c'est de passer l'étape du est-ce que c'est possible d'est-ce que c'est pas possible en fait ne vous demandez plus si quelque chose qui vous fait envie est possible ou pas demandez-vous comment ce serait possible en fait c'est quelque chose que j'ai appris peut-être avec l'écriture de mon premier bouquin euh... non je dirais pas que c'est à ce moment là non en fait le moment où je l'ai appris le moment où je l'ai compris à l'époque où j'étais une petite rédactrice j'avais été convoquée par une chef d'entreprise mais elle m'avait convoquée chez elle parce qu'elle avait besoin d'une rédactrice donc on a eu un entretien chez elle et en fait elle m'a montré son chez elle un super beau oh là là le vent donc elle m'a montré son appartement qui était absolument magnifique et elle était belle comme le jour etc etc et en fait j'ai vu en fait la vie qu'elle menait elle était mariée, elle avait des enfants, elle était chef d'entreprise et elle avait une vie que je qualifierais de tout à fait enviable et moi à ce moment là en plus je vivais chez mes parents j'avais rompu mes chances avec mon ex et j'habitais chez mes parents et donc je dormais sur un canapé-lit techniquement c'est pas vraiment la loose mais on va dire qu'à ce moment là j'étais dans une situation où moi je me jugeais loseuse et je me disais en fait si on devait passer de mon état de ma situation à sa situation je me disais est-ce qu'il est possible de passer un jour de ma situation à la sienne en fait ce jour là je l'ai regardé et après m'a demandé si c'était possible je me suis dit on va partir du postulat que oui parce que de toute façon j'ai pas envie de rester dans ma situation j'ai pas envie de rester au chômage dormir sur un canapé chez ma mère etc etc donc aujourd'hui si je devais si je devais en fait passer de ma situation à la sienne comment est-ce que je m'y prendrais ? et en fait j'ai commencé à lister toutes les choses qui nous séparent elle et moi et toutes les choses que je devrais faire si je devais devenir entre guillemets elle et j'ai commencé à lister toutes les actions que je devrais mettre en place et puis aujourd'hui je mène une vie qui est quand même assez géniale même si sa vie elle est superbe elle va très bien et aujourd'hui quand je vois la vie que je mène c'est une vie c'est une vie que j'estime aussi géniale que la sienne et surtout c'est une vie qui moi me plaît c'est une vie qui me correspond mieux même si je suis heureuse pour elle et je suis heureuse pour moi voilà et pour résumer on dirait qu'aujourd'hui je suis aussi heureuse pour moi que je ne suis heureuse pour elle d'avoir la vie qu'elle mène ce qui va nous mener en fait à l'autre chose que j'ai apprise qui est très importante c'est il n'existe pas d'un côté les losers et de l'autre les winners j'ai eu une conversation avec quelqu'un récemment puisqu'on connaitra peut-être mais apparemment il ne regarde pas mes vidéos qui me disait en gros que d'un côté en fait qu'il y avait qu'une petite majeure enfin qu'il y avait une petite partie en fait des gens qui s'en sortiraient dans la vie et que la majeure partie des gens en fait sont des losers et sont irrécupérables et pas sauvables moi je ne pense pas parce que je suis passée de l'un à l'autre je pense que avant je faisais partie de ce qu'on appellerait les irrécupérables en tout cas si cette personne qui me connaît aujourd'hui m'avait croisé à l'époque il aurait dit ok cette gamine elle est insauvable et il y a beaucoup de gens qui ont pu me qualifier de cause perdue quand j'étais plus jeune et j'ai croisé des gens qui aujourd'hui sont tellement loin dans leur vie et qui étaient considérés comme des causes perdues il y a 10 ans ou il y a 15 ans en fait il n'existe pas d'un côté en fait les gens qui sont heureux ou les gens qui sont faits pour la réussite et d'un autre côté les gens qui ne sont pas faits pour la réussite et qui sont condamnés à être des losers parce que vous allez vous rendre compte que la majeure partie des gens vont se mettre dans la deuxième catégorie et en fait il est tout à fait possible de passer de l'un à l'autre et en fait comment faire pour passer de l'un à l'autre ça donc je l'ai compris aussi ce jour-là le jour où j'ai donc j'ai vu la vie que menait cette femme et j'ai pensé que moi je faisais partie donc de la deuxième catégorie jusqu'au jour où j'ai compris que c'était pas le cas et que donc je pouvais me laisser pour devenir ce qu'on pourrait appeler le winner même si je pense être la plus museuse des winners puisqu'il m'arrive toujours déconner en fait j'ai tellement de trucs que j'ai appris en 32 ans sur cette terre peut-être que je devrais faire une double vidéo hé j'ai presque fini en fait ça c'est fait alors très important dites-vous bien une chose c'est que quelles que soient les ressources dont vous avez besoin pour accomplir quelque chose les ressources se trouvent quelque part sur cette planète les ressources à partir du moment où elles sont sur cette planète elles sont à votre portée en fait quand on a envie d'accomplir quelque chose dans sa vie on a besoin souvent de temps on a souvent besoin d'argent parfois on a besoin de compétences on a besoin parfois de qualité et parfois on a besoin de bien matériel et en fait vous allez vous rendre compte que toutes ces choses là dont vous avez besoin elle se trouvent sur cette terre elle se trouvent quelque part sur cette planète il ya de l'argent sur cette planète il y a du temps vous avez du temps ça c'est à vous c'est quelque chose qui est à vous vous avez de l'énergie vous pouvez déployer votre énergie si vous avez besoin de compétences elle se trouve quelque part sur cette planète donc vous pouvez les acquérir vous avez besoin de qualité les qualités se trouvent quelque part sur cette planète donc vous pouvez les acquérir etc donc en fait quelles que soient les ressources dont vous avez besoin pour accomplir quelque chose elles se trouvent quelque part donc allez-y allez les chercher, elles sont à votre portée à partir du moment où ces ressources là les choses dont vous avez besoin se trouvent sur cette planète vous pouvez aller les chercher on s'en fout de qui les détient aujourd'hui allez les chercher et vous pouvez les récupérer vraiment c'est très très important et je vais conclure en fait avec un dernier conseil parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont très amères parce qu'ils se sont laissés marcher sur les pieds dans leur vie et donc du coup ils pensent que la meilleure stratégie pour s'en sortir c'est d'être un connard en gros il y a des gens qui pensent que soit tu encules les gens soit tu te fais enculer moi je dirais que la gentillesse c'est une stratégie qui marche dans la vie et en fait vous vous rendrez très 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 vite compte que quand vous êtes gentil avec les gens, pour peu que vous soyez gentil avec les bonnes personnes ça va vous revenir c'est bête à dire mais la gentillesse vraiment d'un point de vue purement cynique parce qu'on est gentil pour être gentil on est gentil aussi parce que des fois on a bon fond tout simplement mais au delà en fait du caractère altruiste de la gentillesse la gentillesse est une stratégie que l'on peut déployer dans tous les domaines de sa vie pour réussir dans sa vie et vous allez très vite vous rendre compte que la gentillesse dans la vie est une stratégie très très payante vous n'avez pas idée du nombre de fois où j'ai été gentille gratuitement dans la vie je vais vous donner un exemple très bête alors ça je l'ai compris je l'ai toujours su dans ma vie parce que toute ma vie a été jalonnée mais pour moi l'exemple le plus frappant il y a 5-6 ans 6 ans maintenant ouais 5-6 ans il y a 6 ans j'avais tout je vais terminer avec cette anecdote là il y a 6 ans j'avais tout à l'époque j'habitais dans un petit appartement parisien avec un mec avec qui j'allais me marier j'écrivais mon premier bouquin donc j'étais très très heureuse j'étais rédactrice en même temps et j'avais des amis et moi j'étais très heureuse parce que je me disais waouh j'ai tout pour moi j'ai un mec super j'ai un appartement j'ai un projet qui m'excite et j'ai un boulot qui me plaît et j'ai des potes et j'ai une famille et c'est chouette et en fait comme j'étais très heureuse je m'étais dit en fait il faut que je rende un peu au monde et à l'univers ce qu'on m'a donné la chance que j'ai aujourd'hui donc d'avoir une si jolie vie donc il va falloir en fait à l'univers ce qu'on me donne donc je me suis dit je vais être gentille au début je voulais servir la soupe au sans-abri pour le jour de l'an et en fait tout le monde a la même idée que moi donc du coup je me suis dit ok puisque je peux pas servir la soupe au sans-abri pour le jour de l'an je vais aider les gens toute l'année et en fait j'ai intégré une association et j'ai été bénévole pour cette association cette association s'appelle Femmes pour le dire Femmes pour agir c'est une association qui lutte aux côtés des personnes handicapées et j'étais bénévole chez eux pendant 6 ans ensuite et donc j'ai intégré ça et j'étais en fait j'étais en fait l'assistante j'étais un peu l'assistante en fait de la fondatrice de l'association qui est décédée cet hiver dernier et qui est aveugle enfin qui était aveugle dans son âme et en fait pendant en fait j'étais ses yeux c'est à dire que je l'accompagnais en déplacement etc pour être ses yeux et comme en fait j'avais du temps et de l'énergie pour ça je le faisais et en même temps quand on était dans son bureau j'étais un peu la personne qui l'aidait à trouver ses affaires et puis un jour j'ai tout perdu et je n'exagère pas j'ai tout perdu en l'espace d'une semaine je me suis séparée donc j'ai rompu mes fiançailles j'ai pris mes affaires je suis retournée vivre chez mes parents et mes éditeurs m'ont expliqué qu'ils n'avaient plus forcément la possibilité donc de me commander des articles et donc je me suis retrouvée sans plus lien du jour au lendemain je me suis retrouvée sans boulot sans mec sans appart et je me suis retournée vivre donc sur le canapé de chez mes parents et malgré tout j'ai continué j'ai continué en fait à travailler pour cette association j'aurais pu moi décréter que la vie c'était de la merde et arrêter en disant bon bah puisque c'est ça l'univers je reprends en fait mon énergie et puis j'ai continué à aller à l'asso et un jour ma mère m'a fait la morale et elle m'a dit mais ma chérie tu vas où là je vais à l'association et elle me fait tu devrais plutôt consacrer ton enfant à chercher du travail et un vrai boulot et j'ai fait oui mais en attendant cet asso a besoin de moi donc je prends le temps pour ça et elle m'a dit ma chérie t'as toujours été trop gentille mais c'est pas tes amis ni ta gentillesse qui vont payer ton loyer et moi bah je l'ai pas écouté et j'ai continué en fait à travailler pour cet asso au bout d'un an je vous jure que c'est vrai bah j'ai des preuves de toutes les façons donc pour mon anniversaire donc la la présidente de cet asso donc Moody Pio comme je le disais m'appelle me souhaite bon anniversaire bon anniversaire merci beaucoup et tout elle me dit au fait ma chérie t'habites toujours chez tes parents je dis bah oui malheureusement elle me fait t'as toujours du temps je dis bah oui oui j'ai toujours du temps elle me dit écoute voilà il y a une adhérente de l'association qui a besoin d'une auxiliaire c'est une femme donc en situation de handicap qui a un très grand appartement en plein coeur de Paris donc c'est l'appartement qui a donc un grand appartement en plein coeur de Paris et en fait elle cherche une auxiliaire un week-end ou deux par mois pour s'occuper d'elle donc tout simplement la soigner la nourrir la laver la sortir la divertir etc et en échange de quoi tu peux vivre dans son grand appartement à l'année avec un loyer ridicule moi je dis Blanco je rencontre cette personne et ça a été le début d'une belle histoire d'amitié en fait entre cette personne dont j'étais l'auxiliaire et moi pendant 5 ans 5 ans et demi je me suis occupée d'elle elle s'appelait Virginie je ne sais pas si elle me regarde et en tous les cas moi je tiens à lui dire je tiens à l'embrasser de l'Espagne je tiens à lui dire que j'ai été heureuse d'avoir été avec elle pendant ses 5 ans et demi et cet appartement c'est l'appartement dans lequel j'ai filmé mes vidéos jusqu'ici vous m'avez vu évoluer dans un grand appartement parisien et bien cet appartement parisien il faut le savoir moi je l'ai payé avec ma gentillesse en fait cette morale là c'est la morale de la fin voilà soyez gentil soyez quelqu'un de bien vous allez voir que dans la vie ça paye je vais terminer cette vidéo comme ça en fait je vous embrasse très très fort cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura appris plein de trucs c'est un condensé dans tous les cas n'oubliez jamais 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 que c'est une petite quiche comme moi y arrive vous pourrez y arriver donc maintenant c'était à vous de jouer